Ça y est, ça commence. Vous allez avoir une demi-heure pour faire 5 sandwiches. Bonjour, monsieur. C'est un agneau cuisiné effectivement qui est mis dans le sandwich. L'agneau, il vous paraît comment ? Il me paraît cuit, bien, parfait. Ça, c'est une nouvelle forme de sandwich. On a des produits qui sont déjà cuisinés avant, disons que c'est mieux, et qui sont après incorporés à un sandwich. L'idée, c'est quand même d'avoir le maximum d'éléments, alors un petit peu décalés sur le bord, mais aussi d'avoir toutes les saveurs à l'intérieur. C'est vrai qu'à chaque boucher, on est tout. Dans des recettes très cuisinées, moi, ce qui me surprend toujours, c'est que c'est quasiment des recettes qu'on peut avoir dans une assiette, mais qu'on met dans un sandwich, finalement. Je pense que le sandwich va aussi sur la qualité du pain. J'ai une passion pour le pain. Depuis longtemps, je fais mon pain tous les jours. Le sandwich, ça peut être aussi un burger, un sandwich baguette, un pavot au sésame, etc., le croque-moussieux, enfin tout le type de pain. Ça a toujours été une passion. Même en travaillant, j'ai toujours cuisiné. Le sandwich, je m'aime bien. C'est rapide, ça ne demande pas de vaisselle. J'aime beaucoup les voyages. J'ai un frigo avec plein de trucs bizarres à l'intérieur. Je prends régulièrement ma bouffe en photo. Je ne sais pas, c'est devenu un truc. Je peux photographier mes plats tous les jours. Comme ça, je l'ai mis sur Facebook. Moi, je suis contente d'avoir présenté un produit qui me ressemble et qui, j'espère, fera plaisir à ceux qui le mangent. J'espère qu'ils vont pas se tomber raide. Une surprise peut être très bonne, mais aussi très négative. Je vous demande d'applaudir Thierry Capocci avec son sandwich. Votre sandwich crevette thai. C'est tranquille, je suis content, je suis à Paris, c'est bien. Votre sandwich crevette thai sera bien à la carte de Briège-Lauré.